ajouter votre email pour pouvoir être contacté. Si vous êtes un créateur de contenu, il peut être intéressant de mettre votre mail à disposition des personnes intéressées par votre travail. Pour faire cela, il faut vous connecter sur YouTube. Donc là, je suis déjà connecté sur YouTube. Je suis connecté puisqu'il y a mon logo et il va maintenant falloir que je bascule sur la personnalisation de la chaîne. Donc, pour faire ça, je vais aller en mode création. Donc, je clique sur vos vidéos. Je clique sur ma photo, sur le logo de la chaîne et normalement, quand je clique sur le logo de la chaîne, je bascule directement sur un exemple de ma chaîne vidéo et je vais personnaliser ma chaîne vidéo. Nous allons rester dans les informations générales. Dans l'onglet informations générales, on descend tout en bas dans l'onglet coordonnées et là, au niveau de l'onglet coordonnées, vous allez mettre votre email. Ainsi, il sera visible et les gens pourront contacter. Donc, vous pourriez très bien mettre un email dédié. Comme ça, vous n'aurez que des informations qui concernent votre chaîne. Ou alors, vous mettez votre email classique. A vous de voir. Cette adresse apparaîtra dans la section à propos de la chaîne et elle sera bien sûr accessible aux internautes. Donc là, il ne faut pas oublier bien sûr de faire publier. Voilà. Et là, donc, si je vais dans ma rubrique à propos, on va trouver l'adresse email. Donc, si je décris rapidement cet espace à propos, nous avons la description de la chaîne. Nous avons le nombre d'abonnés. Nous avons le logo de la chaîne YouTube. Quelques statistiques. Et nous avons ici, connectez-vous pour afficher l'adresse email. Effectivement, l'internaute non abonné, l'internaute non connecté ne la verra pas. Par contre, un internaute qui est connecté, se connecter, pourra la voir sans aucun problème.